Je suis Skagrop, donc je fais des vidéos sur youtube, sur minecraft en général, je suis builder pour Samagames, graphiste aussi pour ceux que ça intéresse, et puis je pense voilà après si vous voulez en savoir plus, il faut chercher des informations. Et toi Bessdrako, qui es-tu ? Bah moi je suis admin de Samagames, je fais des vidéos aussi, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, voilà je pense que je me suis déjà résumé en deux phrases. Donc là on est sur une map aventure qui se nomme Destinycraft, donc j'avais déjà tourné dessus personnellement, c'était ma toute première vidéo sur minecraft, donc c'est un petit peu symbolique pour moi, et donc on cherchait une map tous les deux, du coup je suis tombé sur celle-là et je me suis dit c'était la bonne idée de l'apprendre. C'est clair, c'est qu'elle a l'air vraiment bien, elle a l'air vraiment super sympa, j'ai failli appuyer sur la table de craft. D'ailleurs elle a été faite par des amis doués en common block et redstone. Enfin bref, on aura le temps d'en parler durant la vidéo. Du coup je vais encore parler un tout petit peu, personnellement j'ai fait un point de vue avec des ellipses etc, et Sky si jamais vous voulez voir la vidéo un peu plus en entier sans ellipses ni quoi, bah vous verrez regarder son point de vue. Il y aura la vidéo en entier qui durera je pense peut-être un quart d'heure, vingt minutes, je ne sais pas, je pense qu'on va voir ça au cours de l'épisode, en fonction de comment on avance. Et puis vu que je connais pas du tout la map on verra ça. Ok, on va commencer. Je prends le t-shirt et un pantalon. Bon je prends ce coffre au pire, toi tu prends les items frames. Ok ça marche. Je pense qu'on fait comme ça, je vais prendre un saut. Bon j'ai pris une item frame, tu vas me tuer. Tu l'as ramassé, ok. Eh oui, c'est pour moi. Bref, du coup on va marcher sur cette plaque de pression, attention. Wow, destiny craft le village. Une longue journée commence. On est en 2013. Bon bah écoutez, au pire, on s'en fout hein. C'est pas grave. C'est ça ? Alors là, il y a des livres un petit peu de la paperasse, donc en fait cette map a une certaine particularité, c'est qu'il y a pas mal de roleplay dessus, il y a pas mal de airfaits et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc je vous lis l'introduction. Demain sera un grand jour, je vais atteindre l'âge de 16 ans et je pourrai alors passer les épreuves du sanctuaire pour devenir un redoutable combattant. Enfin bon, faudra quand même que j'aille chercher le puits de l'eau, le... le puits de... j'aille chercher au puits, j'aille au puits, je vais y arriver, j'aille au puits chercher de l'eau pour grand-mère, sinon elle ne sera pas contente. Heureusement qu'elle n'habite pas loin, c'est juste ma voisine. Ah là là, cette vie je vous jure. Ok donc il faut aller au puits et je pense que c'est ça, d'ailleurs moi j'ai déjà fait la main. He he, je vais un petit peu plus te laisser... Il faut prendre le seau d'eau, je suis trop fort, te. Bien joué. Bon, et maintenant... Il n'y a plus qu'à aller voir grand-mère. J'ai vu son pseudo tout à l'heure, donc je sais où habite grand-mère. On sonne ? Entrez. Ah bonjour grand-mère. Alors la particularité de cette map, donc elle s'appelle Destiny Craff, pourquoi ? Bah si jamais par exemple si tu ne l'avais pas appuyé sur la sonnette, eh bien ma grand-mère t'aurait dit non mais oh tu n'as pas sonné, c'est n'importe quoi. Donc en fait la map, elle va réagir par rapport exactement à ce que tu fais et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tu prends en main ton destin sur cette map et selon les choix que tu vas faire, tu n'auras pas le même jeu. J'ai mis l'eau dans l'évier, donc si vous n'avez pas vu, bref. Oh j'ai gagné une épée ! Alors je vais lire un petit peu les dialogues. Ouais vas-y. Ah, c'est toi Skygrop. Ah tu l'eau ? Si oui, pose-la dans l'évier. Merci beaucoup. Tiens, voilà un peu d'argent pour toi. Tu peux maintenant aller aider les autres villageois ou bien passer tes épreuves. Ah oui, j'oubliais. Prends cette épée, c'était celle de ton grand-père. Elle te sera sûrement utile. Donc bref, cette map normalement est fait en solo mais elle fonctionne aussi en multi mais de base elle a été programmée pour marcher en solo. Donc vous vous étonnez pas si jamais, par exemple, elle ne parlait qu'à une personne, la grand-mère. Oui, voilà. Donc ouais, j'ai 5 émeraudes, t'en as reçu toi aussi ? J'en ai aussi 5, ouais. Donc est-ce qu'il faut acheter à la grand-mère à mamie des potions de soins ou on s'en fout ? Non, on va conserver les émeraudes pour autre chose, je pense, par la suite, on verra. Juste, moi j'ai reçu un livre de quêtes au tout début, donc en fait ça nous montre qu'on a 7 quêtes en tout. Et une fois qu'on a fait cette quête, on n'est pas obligé de les faire, mais une fois qu'on les a fait, on pourra passer au sanctuaire qui est tout au bout ici, et là il y aura tout plein d'autres aventures qui vont nous attendre. Ok, bah je te propose qu'on peut-être en visite les maisons, je sais pas vu que... Ouais, bah vas-y. Maison de Maxime. Maison de Maxime, il faut rester. Bon, j'ai pas sonné, alors je sais pas. Ah, baisse Draco, ça faisait longtemps ! Ça y est, tu es grand maintenant ! Très grand. Qui serais-tu capable ? Qui c'est, serais peut-être-tu capable de résoudre l'énigme du temps de la forêt ? Ah ah ! J'ai pris du pain, je lui ai volé du pain, je suis méchante. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais, comme ça. Ils vendent du poulet et plein de choses. Bon, au revoir monsieur. Je suis glittier dans la porte. Ok, bonjour, au revoir. Bonjour. Bon, on va visiter toutes les maisons une fois. Ouais, je pense. Alors, maison de l'entraîneur. L'entraîneur ! Je crois qu'on peut casser les trucs comme ça. Oui, c'est toi Srigrob, je te conseille d'aller au stand d'entraînement avant de passer les épreuves du sanctuaire. J'ai des bouteilles d'XP que je lui ai volé. Méchamment. Donc il faut aller... Qu'est-ce qu'il a dit Laurent ? Le retraîneur ? Les stands d'entraînement. Les stands d'entraînement. Ah bah je crois que c'est ici les stands d'entraînement. Ouais, je fais juste deux secondes si je ne veux pas. Allez, on reprend ! Je ne sais plus vers où on était. Ah oui, c'est le stand d'entraînement. C'est tout à fait ça. Stand d'entraînement tire à l'arc. Appuyez sur le bouton quand vous êtes prêt à commencer. Faites moins de 20 secondes et vous aurez une récompense. Si vous échouez, attendez une petite minute pour réessayer. Ok, donc est-ce que tu as des flèches toi ? Pas du tout. Mais j'ai appuyé sur le truc mais je n'ai pas reçu d'arc. Chrono lancé. Vas-y. Chrono lancé, fais-le au pire. Ah, tu n'as pas de flèche. Je n'ai pas de flèche. Je n'ai pas de flèche. Problématique. Bon, en mon avis, on peut les gagner par la suite, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut aller voir d'autres maisons. Oui, oui, au pire. Si j'aime, on a vraiment un problème, on se les guivra. Mais tout de suite, normalement... Maison de David le guetteur. David guetteur. Ok. Kevin. Mais où est-vous ? Ah, ici. Ah, tu as remarqué qu'il y a un bon souci en haut de la tour de guet ? Je me demande ce qu'il active. Ça veut dire qu'il y a un bout de temps. Elle est là de la tour de guet. On y va, on y va, on y va, on y va. Oui, il y a un bouton. On n'a pas de flèche. Bah oui, je pense que ça va être une flèche. Vu que la map, en fait, normalement, elle est censée être jouée en 1.5 et on est en 1.7. Ouais, les commandes blocs, je pense qu'il y a quelques petits soucis, mais vous inquiétez pas, ça ne perturbera pas le gameplay. Alors, ici, on est chez... Jean Bondyork, Bondyork, je suis... Beste, je suis là ! Là, derrière toi ! Mais... Ok, j'étais là. Il va me trouver. Je vois pas trop. Attends, arrête-toi deux secondes. Tiens. Ah, merci, mais j'ai pas d'arc. T'as pas d'arc ? No ! Bon, bah ça sera pour moi. Ah ah. Pas des soucis. Bon, rentrons... Bondyork. Jean Bondyork. Bondyork. Ah, ils vont une épée pour 10 émeraude. Donc c'est bon à savoir au cas où on n'est plus d'épée aussi. Ok. Bon, voilà. Fin de la maison. Je pense. Ah, il y a quelque chose là-bas, est-ce qu'on se permet d'y aller voir ? Bon. Allez, on y va. Allez. Alors, ce temps d'entraînement au parcours d'obstacles. Ah bah ça, on doit pouvoir le faire. Prêt à commencer. Faites-le en moins de 30 secondes, vous aurez une récompense. Si vous ratez, vous pouvez recommencer immédiatement. Ok. Bien essayé. Bien essayé. Sparou, Sparou, Sparou. C'est pas par là. Allez, vas-y, je te suis. Allez, vas-y, Sky. Ah oui, c'est par là. Là, là, là. Regarde, la barrière, là. Voilà. Il a essayé d'aller sur cet arbre. Allez, vas-y. Ah, c'est la gueule. Non. Il suis tombé. Allez, je relance. On peut le faire en même temps ? C'est parti. Mais il y a un freeze sur mon truc, c'est horrible. Hop. Ok. Ok. Non ! J'ai une grosse merde, par quoi. Oui. Ah non, raté. Bon, allez, c'est pas grave. On y retourne. C'est va être très drôle. Allez, go. On se concentre. On oublie qu'on a des freeze. Merci, il a un point 7, point 10. Mais ça se lance le chrono parce qu'on voit pas de chrono défiler, c'est chelou. Oui, oui, oui. T'inquiète, je pense que c'est normal. À l'époque, il n'y avait pas les... Ah, j'arrive pas à ce saut. Il n'y avait pas les petits trucs à droite, là, tu sais. Ah, bah oui. Le scoreboard. Ah oui, non, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Le vrai qu'il n'y a rien indiqué, c'est étrange. Ouais, bon. Ah, c'est bon. Merde. J'arrive pas. Je t'appuie sur les boutons, hein. Allez, allez, allez. Oui, ça c'est bon. Allez, c'est jump, il faut le réussir. Oui, c'est bon, ça. C'est ça ? On saute sur la cheminée. Là, c'est haut. On saute sur la. Bon, je viens de me péter la gueule encore. Et toujours. C'est une espalole. On saute là. Et on ouvre le coffre et c'est bon. Ah, j'ai gagné des flèches. Épique, GG. Ben voilà, c'était comme ça qu'on avait les flèches. Ouais, non, non. Il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà. C'était comme ça. Bon, ben moi, je ne vais pas m'amuser à le refaire parce que je vais faire chier les viewers. Vu que je ne suis pas très forte. J'ai aussi une potion de heal. Ah, ben bien ça. Euh, on les tue ? Ouais, il y en a marre. Les moutons. Ah, ben les moutons. Ça sent la map française. Bleu, blanc, rouge. Ok. Allez, viens. Allez, on bouge. On bouge, on bouge. Ouais, donc en fait, les viewers, je vous explique juste ce qui est fait. Euh, je m'excuse si vous avez entendu dans le début de la vidéo un petit peu de flûte à bec. J'ai dû me battre avec ma soeur. Regardez un peu ça. Tiens, regarde, il y a un peu de stuff ici. Je vais prendre le bas, tu vas prendre le haut. Et je vois aussi un petit baisse Draco. Héhé. Un stade est doublé vu qu'on est à plusieurs, c'est parfait, je dis. Ben oui, concrètement, c'est génial. Euh, ouais, par contre. Euh, ouais, mais, viens là toi. Mais tu récupères tout, euh. Mais regarde, il y en a encore plein là. Merde, j'ai jeté mon épée. Mais arrête de me prendre tout. Mais, punaise, ils sont tous glutiés. Tu m'as pris mon épée par contre, Best. Héhé. Ah, allez, viens là. Je vais te prendre, je vais te passer aussi le Diems. Hop. Bon, je prends une épée ici au pire. Euh, j'en ai déjà un, Place 3 Diems. Mais bon. Ok, j'ai tout en double dans mon inventaire, c'est totalement WTF. C'est pas grave, je viderai ça plus tard. Et puis au final, je prends un arc. Voilà, comme ça au final, j'ai un arc comme toi. Coffre pour la précieuse tête de squelette. D'accord. Ok. Bon bah, il faut peut-être trouver une épée en fer ici. C'est plutôt bien. Je me permets de remettre le jour si tu m'en veux pas parce que... Non, non, vas-y, c'est mieux. C'est plus agréable pour la vidéo. Voilà. Totalement, totalement. Bon bah voilà, après, au niveau plastron, stuff. Ici, des bottes en fer, c'est quand même mieux. Mon plastron, il s'est barré. Mais attends, mais what ? Euh, j'ai plus mon plastron. Ah, étrange. Ah oui, moi aussi. Bon bah c'est pas grave. Bon, je prends un chaine mail au pire. C'est pas trop gênant. Tiens, je t'en prends un si tu veux. Je te l'amène. Best, best ! Où es-tu ? Ah, tu es là. Tu es là. Non, tu n'arriveras pas. C'est pas grave, il est presque réussi. Alors... Ah, j'ai des flèches, j'ai des émeraudes et une bouteille d'XP qu'il y avait dans la chambre de je ne sais pas qui. Ok, c'est cool. Ouais. Bon alors, on va visiter la maison d'à côté ou t'es parti ailleurs ? Bah là, j'ai bien ouvrir la forêt, viens voir. Ah ok, parce que je suis rentrée chez un monsieur. Là, très cher, là. Bon, on y va ? Ouais, on y va. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Oh, tristesse. Oh, mais c'est pas assez quoi ce bordel. À gauche, il y a quelque chose, à droite, il y a une chose. Bon, je vais à gauche. Je vais à gauche. Oups. Oh, tain ! C'est magnifique avec les shaders. Bah, moi, juste avec ton pack, c'est beau, donc c'est juste que... Je peux parler en trucs builders ? Oui. Ils auraient dû faire un fond un peu plus joli quand même. Un fond ? Ouais, le fond de l'eau, il est dégueulasse. Mais non, c'est dégueulasse ! Je peux même pas casser les blocs ! Comment on remonte ? C'est comme ça quand on est un builder, il sait pas faire de jump, il sait rien faire. Ouais, c'est ça. Si, je ne sais pas, je vous ai fait un petit peu quand même. Les anciens de la chaîne seront te dire que je sais PVP, surtout en Sky Wars. De la forêt, bon, moi je vais monter au toit. J'arrive. Je sais qu'il y a quelque chose de caché dans le toit, je me rappelle. C'est trop facile ça! Hop, voilà, j'ai réussi ! Ça va du deuxième coup, respectez-moi. bon alors il faut aller monter en haut puisque je n'ai pas monté en bas le temple de la forêt il faut d'abord cliquer sur des boutons en tous les sens à ou des trucs ici une porte qui ouverte je monte il faut vraiment être concentré c'est assez énigmatique alors je propose j'ai appris une blague de pression mais non il ya peut-être avec l'arc à watt en montant la blague de pression regarde là hier j'ai bon ça va attendre je fais le gem hop là c'est parti qu'elle c'est parfait alors là je crois que ça va nous tp ouais ça n'était fait quelque part bon j'ai fait sauf que c'est pas là qu'il faut aller il faut d'abord je pense ouvrir la porte donc attend pour ouvrir la porte et moi si elle s'ouvre tant je vais voir ça ah non elle va pas s'ouvrir peut-être un bouton quelque part si est-ce que je peux viser un bouton quelque chose dans le style je peux viser baisse draco ça oui mais je voulais quoi j'ai trouvé j'ai trouvé un endroit ah ça marche pas on va se tirer dessus c'est trop d'aigues je t'ai mis la fiche non sur la sauve battant cette porte là c'est fermé du coup voilà la porte est ouverte ça y est je crois que c'est la porte j'ai un livre dedans c'est bon du coup un livre avec je ne sais pas quoi dedans du coup je les gardais par contre comment on peut sortir d'ici au final puisque du coup je peux pas ouvrir cette porte là et ça serait puisqu'il faudrait voir cette porte n'est pas un bouton quelque part ou quelque chose comme ça alors attend tu vas rester là où tu étais j'aurais juré j'ai retourné ok comme ça vu qu'on est deux on va en profiter alors c'est ça j'appuie sur ce bouton qu'est ce que ça te fait rien niveau dans l'intérieur de l'envoi là je dès que la porte souffre de toute façon ça se verra tout de suite allez c'est reparti hop attend ça tu as trouvé quelque chose non non absolument pas ça n'a pas fermé la porte ça n'a rien fait du tout il ya ici derrière moi il ya en fait il ya de quoi ouvrir une porte je pense enfin ma porte justement pas sûr mais si jamais c'est un bouton en pierre c'est pas possible non mais en fait c'est tu vois moi tu me vois là ici là où je suis pile là où je suis juste à ma gauche un bloc à ma gauche il ya une redstone lampe et je pense qu'il ya moyen de l'allumer donc au pire à temps va faire l'inversé si j'ai croisé j'ai vu un truc tu vas voir et tant t'es où ben là je suis revenu à côté de toi ouais alors attend il ya de ces boutons c'est il ya un bouton qui est tout là bas je vais essayer d'abandonner les nîmes et sortir du temple par contre je voudrais bouger d'ici moi je veux pas rester là la porte ici c'est fermé best bon désolé je mettrai une musique putain de trash en fond mais oui on entendra pas tu veux y'a pas moyen de rouvoir cette porte là maintenant sinon on doit abandonner les lignes donc non il n'y a pas un truc avec ça les idées me feraient une porte mais tu as fermé une porte pas pareil attend je vais te l'ouvrir à c'est celle là c'est ici qu'il faut que tu appuies best tout ça là dans je suis rentré non autant vient d'un truc non vient devant la route à ou il ya le quai m'attends j'ai ouvert la porte où il faut pas abandonner ah bah c'est bon attend j'ai trouvé non parce que moi j'ai trouvé l'endroit il faut aller la ouvert la porte oui mais c'est je suis coincé je suis coincé alors c'est bon là là j'ai trouvé merci bon ok il faut que tout l'autre maintenant laquelle celle pour que je me tp pour que je puisse me tp voilà ok je me suis je me suis tp c'est bon c'est ouvert là bas ok c'est ouvert ok je sais pas je vais voir l'école là il n'y a pas de coffre ok il est là bas le coffre vous avez résolu en ligne mais voici votre récompense on a une régénération et on a des émeraudes et des flèches donc en tout je sais pas combien de temps n'a mais moi j'ai 19 flèches ouais et je vais laisser les choses que j'ai ramassé en doublant dans le sens qu'on va pouvoir s'arrêter pour le premier épisode ouais je pense qu'on va s'arrêter après le jeu premier on a réussi la ligne de la forêt et on a encore pas mal d'énigmes à faire ouais donc du coup on se dit à bientôt pour l'épisode 2 à plus